Bonjour à tous, c'est Clémence Allaire, je suis ravie de vous retrouver à Disneyland Paris pour le dixième épisode de My Sparking 25. Et aujourd'hui je suis ravie de vous emmener dans les coulisses d'un des nouveaux spectacles créés exclusivement pour le 25e anniversaire. Hello Sébastien. Bonjour Clémence. Ça va ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Merci de m'accueillir dans ton studio de danse. Eh bien bienvenue. Écoute, j'ai appris que tu étais capitaine. En quoi ça consiste ? Alors ça s'appelle capitaine de danse, c'est un terme utilisé dans le spectacle. Et mon rôle c'est de gérer, d'être le garant artistique des spectacles de Disneyland Paris. On a un show directeur, un metteur en scène, Emmanuel Lenormand qui a écrit le spectacle, a fait appel à un chorégraphe. Et là je vais intervenir à ce moment-là, une fois que la musique est choisie, que l'histoire est écrite, avec le chorégraphe. On va travailler sur les chorégraphies, on va partir ensemble faire les castings, les auditions pour trouver nos danseurs. Et là vraiment mon job commence à apprendre les chorégraphies aux danseurs et aux personnages. Et depuis combien de temps tu es capitaine à Disneyland Paris ? Alors ça fait dix ans que je suis capitaine de danse. Mais avant ça j'ai travaillé ici en tant que danseur sur les spectacles et les shows. Et selon toi, est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques pour un danseur pour justement arriver sur un tel spectacle ? Alors le critère number one, le numéro un de Disneyland Paris, c'est le sourire et l'énergie. Ok, tu me le doutes bien. J'ai appris que tu travaillais sur un nouveau spectacle, est-ce que tu peux m'en dire plus sur celui-ci ? C'est Mickey qui décide de faire une surprise à tous ses amis. Donc il charge Dingo et Max de ramener plein d'amis pour nous présenter les cinq différents mondes de Disney. Et ça s'appelle Mickey présente ta joyeuse anniversaire à Disneyland Paris. Dis-moi qu'il y a Alice s'il te plaît. Oui, il y a Alice au pays des Berbeils qui vient danser avec son chapelier fou sur la partie de Fantasyland. Et combien de temps il faut pour acquérir parfaitement la chorégraphie ? Alors on compte à peu près deux à trois semaines de préparation en studio. Et aussi sur le parc la nuit, quand le parc est fermé, pour que chacun prenne ses marques sur la scène. Donc là Sébastien, on est dans ton studio de danse. Il y a quatre danseurs là-bas, j'aimerais bien que tu me les présentes. Pas de soucis, viens avec moi, je t'ai des présentes. Alors aujourd'hui on a la chance d'avoir Samy. Salut Samy. Alban. Bonjour. Lucas et Erwan. Enchanté les garçons. Et ce que je te propose aujourd'hui, une petite surprise. Dis-moi. C'est tous les matins on répète avec les danseurs. Oui. Et j'aimerais bien que tu m'assistes. Moi ? Oui. Vraiment ? T'es prête ? Oui carrément. Allez on y va, c'est parti. C'est parti. Ok les garçons, c'est parti, on se met en place. Ok. Bien grand. Bien. Super. C'est trop facile ça, regarde. C'est vrai ? Oui. Bah tu sais quoi ? Je pense que tu vas le faire. Non, arrête. Allez viens avec nous. Non, arrête. Eh. Tu vas devant. Devant. Et tu fais. Dis-moi en place. Allez t'es prête ? Oui. C'est parti. Eh. Tout le monde rêve de danser à Disneyland Paris, que ce soit sur la parade ou sur des spectacles comme celui-là. Quels seraient vos conseils aux jeunes qui rêvent de faire ça en fait ? C'est une grosse part de travail en fait, c'est peut-être 20%, le travail c'est 80%, donc il faut se lever tôt le matin, il faut apprendre des cours, il faut continuer de s'ouvrir l'esprit, de se former dans tous les styles d'art. Mais il y a aussi le côté, enfin il faut savoir aussi s'amuser, enfin c'est aussi un travail mais c'est aussi du fun. Et surtout à Disney où il faut surtout sourire, enfin il faut aussi être dans le personnage, donc c'est aussi un petit peu être comédien. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas lâcher ses rêves, il faut y aller à fond jusqu'au bout. Bon bah je vous laisse aller vous préparer, puis à tout à l'heure, on se revoit pour le spectacle du coup. Ok ça va. Merci pour tout en tout cas. Merci Clémence, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501